Musique Bonjour Georges Kouzmanovic. Bonjour Madame Irina Dubois. Vous êtes présidente du mouvement République souveraine que vous avez fondé en 2019. Vous vous opposez au bloc ultra-libéral, européiste et atlantiste. Je reçois beaucoup de personnalités qui se disent souverainistes. J'ai l'impression qu'il y a quand même une crise de souverainisme et une crise des unités, des unions, dans ce mouvement, le grand mouvement souverainiste français. Vous êtes plusieurs à défendre la relation équilibrée avec la Russie dans ce mouvement et pas que. Est-ce que c'est une particularité française, cette désunion d'un grand mouvement de souverainisme ? Ou c'est partout pareil ? Alors, au risque de vous décevoir, d'abord je pense qu'il n'y a pas de grand mouvement souverainiste. Il n'a pas existé. Et c'est bien parce qu'il n'a pas existé qu'à République souveraine, nous avons essayé de fédérer des gens qui sont en accord sur un programme. Car la question n'est pas d'être souverainiste ou pas souverainiste. C'est certes la défense de la souveraineté, mais pourquoi en faire ? Et là, on n'est régulièrement pas d'accord. En particulier avec les souverainistes dits de droite, ou les souverainistes libéraux, qui sont, on va dire, les plus nombreux, qui ont la particularité assez étrange, comme ceux qui ont fait le Brexit, de vouloir en politique nationale et parfois internationale, la même chose que fait Bruxelles, mais de le faire de Paris. Ce qui nous semble assez incohérent, et je pense réellement en particulier aux politiques économiques libérales. Donc nous, on est souverainistes de gauche, patriotes de gauche, nous sommes des républicains sociaux, nos racines vont vers le Conseil national de la résistance, ce qui fait que nous pouvons travailler avec des gens qui viennent de droite, en particulier les gaullistes sociaux. Plus récemment, c'est le chevénementisme. Donc nous, on associe souveraineté et sociale. C'est indissociable. Alors maintenant, la position par rapport à la Russie des souverainistes. Écoutez, je ne crois pas que ce soit une... Ce serait assez tragique que ce soit rattaché spécifiquement aux souverainistes. La France et la Russie ont une histoire longue géopolitique, parfois compliquée, parfois faite de conflits. Mais il se fait que depuis Napoléon Ier, qui sur le Niémen avait passé un accord avant cette tragique offensive de la Grande Armée sur la Russie, en 1812, il y avait déjà cette logique d'accord géopolitique entre des puissances géopolitiques. Car quand on regarde la carte de l'Eurasie, ça fait sens. Et même pour certains, ça fait sens l'axe Paris-Berlin-Moscou. Et ça a été... Les accords franco-russes ont été récurrents dans l'histoire de France, quels que soient les régimes en Russie et quels que soient les régimes en France. On a eu, par exemple, sous la Troisième République, des accords entre les républicains de Jules Ferry et Alexandre III, qui, si mon histoire russe est correcte, était plutôt un autocrate tsariste. Et donc, c'était deux régimes parfaitement différents. Pourtant, il y a une coopération géopolitique et géoéconomique, en tout cas géopolitique, qui a permis de faire la guerre ensemble en 1914-1918. 1917 pour la Russie. Ensuite, on a eu des accords entre, par exemple, le général de Gaulle et l'URSS. Et il faudrait vraiment avoir de graves problèmes pour considérer que le général de Gaulle était, lui, ou communiste, ou quoi que ce soit de ce genre. Pourtant, il discutait à un niveau géostratégique avec l'URSS de Staline, puis l'URSS de Brezhnev. Et ce qui a permis, entre autres, d'abord quelques coopérations commerciales, mais des coopérations politiques, scientifiques, culturelles. C'est comme ça que notre premier astronaute, cosmonaute en russe, Jean le Chrétien s'est entraîné en URSS, ou que Thomas Pesquet s'est d'abord entraîné à la Cité des Étoiles à Moscou, puis a volé à partir de Baïkonour. Bref, les liens sont anciens. Et qu'on soit souverainiste ou pas, enfin, si, nous, on considère, pour ceux qui défendent la souveraineté, et sur le plan international, le plus simple est de dire qu'on est gaulliste. Parce que la dernière position censée de la France au niveau international était celle du général de Gaulle. À savoir, quelqu'un qui défend l'indépendance de la France, et qui est à la tête d'une nation pivot, qui a une histoire particulière. La France a une histoire particulière. Quoi qu'on en dise, toutes les nations ne sont pas égales. Toutes les nations, tous les pays sont merveilleux. Mais, politiquement, la France a cette particularité d'avoir inventé le jeu démocratique et républicain moderne. C'est par la France et 1789 que sont parties les idées de la Révolution française qui ont irradié dans le monde entier. C'est avant les Lumières qu'ils sont allés jusqu'à Catherine II. Bref, il y a quelque chose de particulier à la France sur le plan politique et international. Et l'idée de Gaulle, c'est d'avoir une nation indépendante qui joue ce rôle-là pour être une nation pivot, qui parle à tout le monde et tente d'éviter les conflits. Donc, le fait qu'il était, à l'époque où existait encore le pacte de Varsovie, dans l'OTAN, mais pas dans le commandement intégré, et qu'en même temps, il y avait des relations fortes avec la Russie. Or, c'est un peu ça, et même très largement ça, qui s'est perdu à notre époque. Mais je pense qu'on en rapparlera. Quand à la souveraineté française, qu'il y ait des accords ou qu'il n'y ait pas d'accord entre ceux qui la défendent, elle est en ce moment en bien mauvais état. Vous avez parlé de l'axe Paris-Berlin-Moscou. Il y a quelques semaines, nous avons fait une conférence à ce sujet avec Édouard Dusson et Laurent Ozon, et j'invite tous les auditeurs à la visionner. Et effectivement, à la fin, on a fait ce constat que cet axe n'existe plus. Il n'a vraiment pas beaucoup existé, même si cette idée plaît aux défenseurs des liens entre la Russie et la France, et l'Allemagne également. Pour revenir au conflit en Ukraine, pourquoi les intérêts français pour certains dirigeants français et européens maintenant sont en Ukraine ? Selon eux ? Ça, il faudrait leur demander. C'est bien là que... C'est là-dessus qu'on a un souci. Comme le disait encore une fois le général de Gaulle, les pays n'ont pas d'amis, mais ils ont des intérêts. Donc la question est de se poser toujours, en géopolitique, quels sont nos intérêts avec tel pays, telle partie du monde, tel groupe de pays. Et puis ensuite, de se poser la question quels sont leurs intérêts à eux. Et de voir où est-ce que ça se croise positivement et où ça se croise négativement. Quand ça se croise positivement, on active les réseaux commerciaux, culturels, scientifiques, amicaux. Et quand ça se croise négativement, on tente par la diplomatie de résoudre les conflits. Or, il se fait que la France n'avait quasiment aucun intérêt en Ukraine, direct. Des intérêts extrêmement faibles. Ce sont d'autres nations qui tirent avantage des relations avec l'Europe de l'Est et l'Europe centrale, en particulier l'Allemagne, et les États-Unis. La France, très très peu. Par contre, la France avait des intérêts directs très forts en Russie. C'était le premier employeur privé étranger. C'est pas rien. Devant l'Allemagne. C'est plus de 530 entreprises et pas des moindres. On parle de Total, de Thales, de Renault. Renault, c'était un tiers du marché automobile russe. Donc il y a des intérêts extrêmement forts au maintien des bonnes relations. La coopération spatiale, coopération scientifique, enfin bon, tout un tas de domaines où justement les relations étaient fortes malgré les tensions, ce qui n'empêche pas de ne pas être d'accord sur toute une série de sujets. Or, le conflit en Ukraine dans sa première phase en 2014 et dans son accélération depuis 2022, fait que la France a quasiment perdu tous ses intérêts en Russie. Et puis, il y a un intérêt indirect parce que vous disiez que l'axe Paris-Berlin-Moscou, je salue Henri de Grossovre qui avait écrit au début des années 2000, je crois que c'est en 2001-2002, Paris-Berlin-Moscou, qui était une assez belle vision. Alors, effectivement, ça n'a jamais existé de cette manière-là. Il n'y a pas eu de bloc. Ça ne s'est pas fait, même si des gens l'ont souhaité. Je pense que ça a été un grand échec pour l'Europe en tant que bloc. Mais ça, ça serait de l'histoire-fiction. Par contre, il a existé partiellement puisque l'Allemagne a décidé de... Et c'est ancien, ça date des années 70. Les premières livraisons de gaz russe par la Pologne et la Tchécoslovaquie vers le sud de l'Allemagne qui se sont amplifiés jusqu'à Nord Stream 1, Nord Stream 2, de baser son industrie sur du gaz bon marché russe et facilement accessible. Or, la construction européenne qui a été choisie, qui n'est pas la nôtre, mais c'est celle qui a été choisie, fait que l'Allemagne est le moteur industriel de l'Europe et que par la même, d'une certaine manière, il entraîne les autres. En tout cas, c'est ça l'idée qui a été dans la manière dont cette Union européenne s'est construite. Or, là, on voit qu'il y a de facto un axe un peu... pas parfait, mais un axe Paris-Berlin-Moscou qui lui a été rompu. Je parle du gaz. Or, comme il a été rompu, quasiment rompu, à 100%, on sait très bien l'état de l'industrie allemande et de l'économie allemande qui est rentrée en récession, alors qu'elle était florissante en un temps en record. Mais ça a des effets directs sur la France, également, puisque nous avons un nombre de fermetures d'entreprises qui est colossale. d'abord, parce que nous-mêmes, nous souffrons de la situation économique qui n'est pas que liée à la guerre en Ukraine qui n'allait pas depuis 2008. En fait, la crise de 2008 ne s'est jamais résorbée. Il y a une crise de l'énergie qui nous vient d'avant la guerre, le conflit en Ukraine. Il y a des tensions. Là-dessus, se sont rajoutées des tensions avec la Russie depuis 2014, plus des problèmes d'incapacité de production industrielle de la France en général, plus la crise Covid, bref, la dette, le déficit commercial. Toute une série de choses font qu'on est dans une grande difficulté. Mais cette difficulté est aggravée par la rupture totale de cet axe même tenu qui au moins tenait, qui se faisait par le gaz, que toutes les entreprises qui sont en relation avec les entreprises allemandes qui, elles, ferment ou délocalisent, se retrouvent en difficulté alors qu'elles le sont déjà. D'où des records de fermeture. Mais quant à votre question, ce n'est pas la première fois que la France fait des guerres qui n'ont aucun sens pour elle. Il se fait que moi, j'ai servi dans l'armée française et j'ai été déployé en Afghanistan. On peut chercher longtemps les intérêts français en Afghanistan, si ce n'est le seul que nous avions un très bon lycée français à Kaboul qui, depuis, a fermé. On n'a même pas réussi à défendre le lycée français. Donc là, on a un problème et c'est là le point important. C'est qu'on a une élite politique qui ne fait plus la géopolitique de la France en fonction des intérêts de la France. Elle le fait en fonction d'autres intérêts et on va dire le mot des intérêts atlantistes. C'est pour ça que nous, on s'y oppose. On l'a vu, je l'ai vu en direct avec Emmanuel Macron en 2017. Le sujet géopolitique, ça ne l'intéressait pas. Comme la plus grande partie de la classe politique d'aujourd'hui à part quelques personnalités, c'est géré ailleurs. C'est géré à Bruxelles, c'est géré à Washington. On suit. C'est un peu ça l'idée. Et qu'est aussi absurde que ce soit pour les intérêts de la France. Mais ils ne sont pas quand même des idiots. C'est-à-dire qu'ils ne le font pas non plus avec l'idée de se suicider. L'idée que je crois fausse est qu'ils se disent bon, si on fait ceci ou cela, cette guerre ou cette autre guerre, ça nuit à nos intérêts, à nous, mais collectivement, on y gagne. Et bien même là, collectivement, la guerre en Ukraine, à part les producteurs d'armes et spécifiquement américains, c'est assez difficile de voir qui y gagne. Ou la Russie, qui visiblement, y gagne beaucoup. Ou la Chine. C'est très important ce que vous dites. Est-ce que vous pensez que la population française est consciente de ce que vous venez de dire ? C'est-à-dire que les intérêts français, les vrais intérêts français, ne sont pas en Ukraine. Puisque c'est bien expliqué, si vous allez, si l'Europe va perdre, si la France va perdre en Ukraine, la Russie sera à vos portes de main. Est-ce que c'est comme message, ça passe ? Pour faire peur ? Ou pas ? Vous savez, quand j'étais déployé en Afghanistan, j'étais rentré au bout de sept mois et demi. Et je suis allé voir ma pharmacienne et qui m'a demandé « Mais vous étiez pendant tout ce temps ? » Je lui ai dit « Vous étiez en Afghanistan. » Elle m'a demandé « Vous faisiez un reportage ? » J'ai été choqué parce qu'une pharmacienne est censée regarder un peu les informations. Or, ça faisait tellement longtemps que la France était en Afghanistan que c'était oublié. Tout dépend de quelle population on parle par rapport à votre question. Si on regarde la crise, par exemple, agricole récente, qui a été, je crois qu'il y a été une des raisons qui a fait que, comme en 2022, Emmanuel Macron a orienté les questions politiques sur la géopolitique pour détourner l'attention de la population sur les problèmes intérieurs. Au début de l'année scolaire, on est en septembre 2023. Octobre, on a une crise agricole forte sur une crise économique qui est toujours là. Et les agriculteurs qui n'en peuvent plus de s'effondrer. Ça fait maintenant plus de 20 ans que le monde agricole en France en fait s'effondre. Il y a deux suicides par jour chez les agriculteurs. La moyenne de la dette d'un agriculteur d'une exploitation agricole, c'est 250 000 euros, 400 000 chez les éleveurs. Chez les éleveurs, c'est la catastrophe parce qu'ils sont sur la pression des traités de libre-échange qu'on n'arrête pas de signer là récemment avec la Nouvelle-Islande, bientôt avec le Mercosur. Et qu'ils ont... Ceux qui font des fruits et des légumes se sont vus fermer le marché en 2014 de la Russie alors qu'ils exportaient beaucoup. Bref, toute une série de phénomènes. La concentration du capital en quelques mains, la concentration des terres. Bref, le monde agricole va mal. Et qu'est-ce qu'on a entendu durant... Quand on y était, au Salon d'agriculture, c'est des agriculteurs qui n'en ont rien à faire de la Russie ou de l'Ukraine. Ils ne sont ni pro-Zelensky, ni pro-Poutine, ni pro-rien du tout. Eux, leur problème, c'est de survivre dans une situation très, très tendue, financière et sociale. Et il disait à Macron à l'époque, mais pourquoi 3 milliards à l'Ukraine ou 3 milliards à l'agriculture ? C'est ça qu'il faut. On n'a pas d'argent. On le donne à qui et pourquoi ? D'autant plus que là, il y avait un intérêt direct pour les agriculteurs français et une partie de beaucoup d'agriculteurs européens à bloquer les relations avec la Russie, pardon, avec l'Ukraine, puisque c'était le moment où étaient déversées en Europe les céréales ou le célèbre poulet ukrainien. On avait déjà les oppositions aux poulet ukrainiens parce qu'on a une filière aviaire qui est catastrophique et qui est dans un état encore pire. et puis les gens de découvrir qu'en fait, ce n'est pas des petits paysans, des petits agriculteurs ukrainiens qui essaient de survivre. C'est une mastodonte. C'est un multimillionnaire, milliardaire, je ne sais pas, du poulet qui emmène ces poulets et on a vu des Polonais qui sont très, très en soutien pour tout un tas de raisons historiques avec l'Ukraine. bloquer les céréales renversées, bloquer aux frontières les Hongrois, les Bulgares, y compris les Croates. Et dire non, ça va définitivement détruire nos agriculteurs. Donc on a... C'est un intérêt direct. Vous avez une partie de la population qui... C'est une guerre qui se passe loin là-bas et il semblerait que ce discours de l'attention les chars russes sont aux portes de Paris ne passe pas très bien parce que le peuple n'est pas complètement idiot. Enfin, d'abord, c'est très loin. Il faut traverser quand même beaucoup de pays que visiblement la Russie, ce n'est pas si simple. Rien qu'en Ukraine. Il faut affronter toute l'Europe. Et puis, les gens, les Français ont une vision assez positive de l'armée française ce qui est tout à fait juste même si elle manque beaucoup de moyens mais quand même. Et la France a l'arme nucléaire donc même si les gens ne comprennent pas toujours comment fonctionne la dissuasion nucléaire et comprennent quand même qu'on a une dissuasion nucléaire donc attaquer la France n'a pas beaucoup de sens en fait. Et donc, ce discours ne passe pas très bien mais il passe par contre très très bien dans une catégorie sociologique française qui serait plutôt du côté des élites des grands éditorialistes de journaux des centres-villes urbains et pour une raison bien particulière qui est assez perverse. C'est-à-dire que à part quelques illuminés qui croient réellement que les chars russes vont arriver portes de Bercy ce qui est assez incroyable vu que il y a encore six mois c'était une armée d'alcooliques dirigée par des incompétents qui n'avaient plus de munitions. Ça aussi, les gens je pense entendent surtout quand on va dans la France périphérique un jour ils sont incapables et puis le lendemain ils vont tout envahir. Bon, ça ne marche pas. Donc à part quelques personnes qui dérangeaient et qui ne comprennent pas très bien les rapports de force militaire personne ne croit réellement que les russes vont déferler sur l'Europe. Par contre, vous avez la constitution d'un ennemi et c'est ça qui est important aussi dans les relations internationales en fonction de vos objectifs. Or, cette élite-là est européiste et atlantiste et son objectif c'est la disparition des États-nations européens ou leur affaiblissement maximum pour créer une fédération européenne ou quelque chose qui s'en approche. Or, beaucoup d'efforts politiques sont faits dans cette direction malgré une résistance forte des peuples. Quand je dis forte des peuples, c'est qu'à chaque fois qu'on a posé une question par voie référendaire à un peuple européen, qu'il soit grec, hollandais, irlandais, français, anglais, des gens très différents, des cultures et des histoires différentes, on dit non. Visiblement, les peuples ne sont pas attachés à l'idée de coopération européenne, mais ils ne veulent pas de cette Union européenne-là particulière. Et j'en veux pour preuve le vote au Parlement européen en novembre 2023. Donc, ce n'est pas contraignant, mais c'est un vote en plus assez important, largement soutenu par les députés européens qui propose la fin du droit de veto des États européens. C'est l'un des derniers moyens de défendre la souveraineté d'un État quand on n'est pas d'accord. Qu'on soit d'accord ou pas avec Victor Orban, c'est par exemple ce qu'il a fait. Il a utilisé ce droit de veto pour négocier, pour faire levier. L'idée est de lever et que ce soit la majorité qualifiée. C'est-à-dire que si une majorité d'États sont d'accord pour faire quelque chose, on le fait même si un État comme la France veut dire non. Plus l'extension des pouvoirs de la Commission européenne en partie sur les questions géopolitiques, internationales et de défense. C'est-à-dire le régalien le plus ultime. Le 29 novembre 2023, deux semaines après l'Assemblée nationale française ait voté une résolution qui va dans le même sens, à l'exception du Rassemblement national, de la France insoumise et de Nicolas Dupont-Aignan. Tous les autres ont voté la fin de la France. Puisque c'est ça, en vérité, j'exagère un peu, mais la réalité, c'est ça. C'est la fin de toute indépendance de la France. Car si on n'a plus du tout d'indépendance géostratégique et on en a déjà de moins en moins, bon, c'est fini. Et pour faire ça, comme ça va mal au niveau économique, c'est la récession en Europe. Qui se fait le Brexit ? C'est la récession. C'est la récession en Allemagne. En fait, c'est la récession en France, même si Bruno Le Maire essaie avec M. Cazenave de maquiller les comptes qui, de toute façon, vont exploser. Ils sont déjà catastrophiques. On a une crise, la gestion de la Covid, ça n'a pas été extraordinaire au niveau européen. Les gens entendent bien qu'il y a de l'aide à l'Ukraine, mais ça n'a pas l'air vraiment d'être d'une grande efficacité. Je parle sur le concret, le matériel qui est fourni aux Ukrainiens. Donc, tout ça ne va pas très bien. Donc, l'idée est d'avoir un adversaire. L'adversaire, c'est la Russie. Comme la Russie est terrible et c'est le Mordor qui va envahir l'Ouest, il faut se réunir et être plus fort et donc souveraineté européenne. C'est ça qui est en jeu et c'est ça qui est en train de se faire. C'est pour ça, d'ailleurs, que vous avez eu la nomination de la nouvelle commissaire européenne aux affaires étrangères, Mme Kaya Kalas, estonienne, à la place de M. Borrell qui lui-même était déjà assez radicale. mais elle, elle est tellement anti-russe que ça n'est ridicule. C'est-à-dire que ce qu'on ne fait jamais en géopolitique, en diplomatie, elle a dit, avant d'être nommée quand elle était encore première ministre d'Estonie, elle a dit que l'objectif, l'idée, c'était que la Russie soit découpée en une quinzaine ou seize plus petites républiques. qui a un projet qui n'existe que chez les plus cinglés des néoconservateurs américains. Même le département d'État n'a pas cette idée loufoque en tête. Pourtant, elle a été choisie. Peu importe si son mari continue à faire du business avec la Russie, visiblement, c'est la corruption au niveau des institutions européennes. Ce n'est pas très grave. Le fait, on demande aux autres de subir, mais soi-même continuant à vivre de manière privilégiée. Mais voilà, l'exemple est là. C'est qu'elle a été choisie dans cette logique-là. Dans une logique d'escalade, j'espère qu'il n'y aura pas trop loin dans la réalité, mais au moins dans les faits, parce que l'objectif n'est pas tant des délits ukraines que de faire cette fédération européenne. Ce plein du démantèlement de la Russie existe. On a fait quelques conférences à ce sujet-là. Effectivement, vous parlez également de la fabrication de l'ennemi et Pierre Connaissin a bien expliqué ça dans son ouvrage. On est là. Et aussi, j'ajouterais que ce qui a été fait, c'est justement le but, l'un des buts, c'était de couper la Russie de l'Europe, ce qu'il y fait déjà. Donc, en soi, tous les points sur cet agenda sont accomplis. Vous alertez depuis un moment sur le risque nucléaire et sur le pouvoir des vatanguères américains, notamment, comment sont nos arrivées là, finalement ? Vous imaginez parler du risque nucléaire il y a trois ans ? Non, non, ce qu'on entend moins dans les critiques que je fais et que nous faisons, c'est qu'il y a aussi des vatanguères en Russie. On a certain une vision simpliste, comme c'est souvent le cas, en général, l'étranger est vu de manière très simple, les Russes, les Français, les Américains, alors que chacun sait très bien que les sociétés sont complexes et qu'il y a des affrontements politiques. La Russie a des tensions internes qui ne sont pas celles que souhaiteraient les européistes occidentaux, mais qui sont des tensions très fortes, en particulier les nationalistes. et de durs et de vatanguères en Russie. D'après ce que j'en comprends, l'offensive telle qu'elle était menée le 24 février 2022 n'a pas contenté certains durs du régime, en particulier des militaires, qui souhaitaient un full-scale offensive massive et généralisé sur le pays de l'Ukraine. Ce qui est plus le cas maintenant. Le problème, c'est que on est dans une situation où on a un peu oublié, parce que je crois que les générations sont passées. Moi, j'ai 51 ans et je fais partie encore de ceux pour qui, à la Deuxième Guerre mondiale, ça fait sens, parce qu'on avait les grands-parents qui ont participé d'une manière ou d'une autre à cette guerre. et on a un vrai souvenir de la guerre froide encore, qui est vivant, donc du risque nucléaire. Tout ça est un peu disparu. On voit des journalistes discuter de l'usage du nucléaire tactique, ce qui est délirant. Quand la première arme nucléaire va partir, on ne saura pas où ça va finir et ça risque de finir mal pour absolument tout le monde. Donc, on a déjà une méconnaissance de la dissuasion nucléaire, un peu généralisée, y compris chez les élites politiques, ce qui est beaucoup plus inquiétant. Et là, on a encore passé un cran dans l'escalade et les risques colossaux qui sont pris dans les relations entre l'Occident et la Russie. Ça s'est fait à la suite voulu, non voulu, on n'en sait rien, on verra bien, d'un missile Atakams américain qui est tombé sur des plages de Sébastopol et qui est tué des civils. Il y avait une charge dedans qui n'était pas une charge, qui était une charge sous munition, donc qui vise des êtres humains, plutôt des concentrations de soldats. Il n'y a pas beaucoup de concentrations de soldats. Les Américains disent mais non, c'est parce que vous avez abattu quatre autres Atakams et celui-là, il a été moins bien abattu, donc des débris sont envolés pas dans la bonne direction. Mais en même temps, tout le monde sait et c'est bien le problème, j'essaie de le dire partout, quand Emmanuel Macron ou d'autres dirigeants européens disent on autorise l'Ukraine à tirer des armes sur la Russie. L'Ukraine n'a pas besoin d'autorisation pour le faire. Elle le fait déjà depuis longtemps. envoyer des drones, tirer à l'artillerie, envoyer, entre guillemets, elle a le droit puisqu'elle est en guerre avec la Russie. Ceux de Kiev font ce qu'ils veulent. mais quand on parle d'armes du type Scalp pour la France, Shadowstorm pour les Anglais, Attaquemps pour les Américains, on parle d'armement ou les Taurus que ne veut pas le livret Bundestag et Olaf Scholz en Allemagne. On parle de missiles qui sont programmés, une compétence militaire très complexe et qui sont guidés par du renseignement spécifique. Or, le fait est que l'Ukraine n'a pas les compétences pour programmer ses missiles et n'a pas les satellites, les AWACS, les drones de renseignement qui permettent d'avoir le renseignement qui permet le tir et l'usage de ses armes. Donc, à chaque fois qu'elles sont utilisées, pour le moment, la Russie considérait que quand c'est tiré sur les zones ex-ukrainiennes, y compris Crimée, c'est dans la zone de conflit, mais si c'est tiré sur la Russie, on rentre là dans la doctrine russe de réponse nucléaire. Le pire a été cette attaque de drones ukrainiens, pour le coup, très très loin du front, quasiment à 2000 km, qui a touché deux grands radars d'alerte de tir de missiles intercontinentaux américains sur la Russie. C'est un gros, énorme système de radar très complexe qui n'ont rien à voir avec la guerre en Ukraine. Alors, je ne sais pas si les Ukrainiens l'ont fait par eux-mêmes ou si c'est avec les Américains. Je prie et j'espère qu'ils l'ont fait par eux-mêmes. Mais le minimum du minimum de la Maison-Blanche et des Américains, c'est de leur taper sur les doigts. Mais vous ne faites pas ça. Parce que là, vous attaquez quelque chose qui nous met dans une situation de quasiment conflit avec la Russie. parce que quand on vous détruit vos systèmes d'alerte de tir de missiles nucléaires intercontinentaux, vous pouvez avoir un doute sur ce qui va se passer. Suite à ces événements, la Russie, par la voix de Lavrov, le ministre d'affaires étrangère russe, a elle-même escaladé en disant aux Américains que les mots sont importants. « We are not at peace anymore. » Nous ne sommes plus en paix. On n'est pas en guerre. C'est le pas après. Mais on n'est déjà plus en paix. Là, on est comme en 1962, en pire. 1962, c'est la crise des missiles de Cuba, dite de Cuba. En fait, c'est aussi la crise des missiles de Turquie puisque les Américains ont mis des missiles en Turquie et les Russes menaçaient de mettre des missiles à Cuba. sauf qu'à l'époque, les canaux de discussion, alors que c'était la guerre froide, alors que c'était deux blocs politiquement totalement différents, les canaux de communication étaient bien meilleurs. les armes nucléaires étaient moins nombreuses. Elles étaient moins rapides et moins automatisées. Là, on a une situation catastrophique où on a des gens qui ont perdu un peu le sens des réalités sur la dissuasion nucléaire avec des armes plus nombreuses, plus rapides, plus automatisées et dans une situation où chacun fait de plus en plus touche-touche avec l'autre. C'est-à-dire que là, en ce moment, tous les jours, on a des avions de combat russe qui croisent des avions de combat de l'OTAN mais Ariens qui passent la frontière l'un de l'autre tout le temps. Les bateaux qui se croisent, les sous-marins qui se croisent, le déploiement qui fait un peu... La Russie rappelle la crise de 1962, justement, le déploiement d'une partie de sa flotte à Cuba et puis maintenant qui va au Venezuela, c'est qu'on est par palier vers une escalade très, très dangereuse du conflit. le problème, puisque la question, c'était pourquoi ça ? Vous pourriez rebondir là-dessus mais le problème principal de pourquoi on en est là, c'est parce qu'on a une organisation du monde qui est en train de changer radicalement. on passe d'un monde unipolaire et hégémonique où on a un Occident qui domine le monde depuis très, très longtemps, historiquement, puis avec le colonialisme, puis avec la mondialisation post-fin de l'URSS, Occident elle-même dominée par l'hégémon américain, avec un reste du monde, Russie comprise, qui dit ça suffit, on change. Or, là, il y a une friction puisque les uns veulent changer et créer un monde multipolaire, c'est les BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud et tous les autres qui les rejoignent, et un bloc occidental qui non veut pas changer. Et donc, c'est là que ça coince et on espère que dans les moments où il n'y a pas d'huile dans les relations internationales, ça ne dérape pas. Parce que si ça dérape, il n'y aura pas de victoire contre la Russie. Comme la Russie ne gagnera pas, si je ne sais pas quel fou en Russie souhaite faire la guerre à l'Occident, il n'y aura pas de victoire. Tout le monde sera mort, juste. La guerre en Ukraine aurait pu être arrêtée en mars 2022, on le sait tous. Est-ce que vous pensez que les élections américaines et notamment la victoire potentielle de Donald Trump puissent changer quelque chose dans la bonne direction ? Et j'ai une deuxième petite question que j'en déduis. Pourquoi certains dirigeants européens sont plus atlantistes que les atlantistes eux-mêmes ? Écoutez, je crois qu'il y a là aussi une illusion assez forte sur les différences qu'il y aurait entre Biden et Trump. Et ça fait partie des choses qui moi m'inquiètent, c'est-à-dire que c'est qu'on ne pense plus le monde à partir des faits mais à partir d'idées. Et il y a une idée qui est passée chez certains que Trump a été aidé par la Russie et donc il est proche de la Russie et que donc il va sacrifier l'Ukraine et mon Dieu, c'est horrible, protégez-nous Trump. Sous la présidence Trump, c'est un certain Mike Pompeo, qui était son ministre des Affaires étrangères, qui est allé le premier en Pologne, rompre, la première fois qu'a été rompu un accord gazier entre l'Europe et la Russie, c'était en Pologne, c'était Mike Pompeo. Puis Mike Pompeo et Trump ont autorisé la création du gazoduc Norvège-Pologne. C'est eux, c'est sous Trump qui a été lancé la plus forte campagne d'armement de l'armée ukrainienne. Les entraîneurs militaires américains étaient sur le terrain. C'est Mike Pompeo qui est allé à Minsk avec Lukashenko et qui a quasiment déclenché une révolution de couleur et où Lukashenko a été rattrapé par la culotte, si je peux m'exprimer ainsi, par le Kremlin. C'est sous Donald Trump qu'a été rompu l'accord sur le nucléaire iranien négocié pendant 15 ans avec la Chine, l'Angleterre, la France, l'Allemagne, évidemment l'Iran, les États-Unis. C'est très compliqué, hop, balayé. C'est sous Donald Trump pour un autre conflit, celui qui est entre Israël et Gaza. C'est Donald Trump qui va voir son ami Netanyahou et il dit « Mais oui, bien sûr, la capitale d'Israël, c'est Jérusalem et dans son entièreté. » Ce qui a été un choc géopolitique. Tout le monde a dit « Mais vous êtes stupide, ça va provoquer un conflit. » Donc, je ne sais pas. L'Amérique a des intérêts qui, elle, défendent beaucoup mieux et il y a eu une tentative de longue durée. Je crois qu'on peut la faire commencer au début des années 2000 avec George Bush qui sort du traité anti-missiles balistiques, le traité ABM, enfin, le traité contre les missiles anti-balistiques, pardon. en 2002. Le sommet de Bucarest en 2008 où il dit que l'Ukraine et la Georgie ont vocation à entrer dans l'OTAN. Rien n'a été changé sous Barack Obama. Au contraire, ça a poussé dans ce sens-là. Rien n'a changé réellement sous Donald Trump. Et donc, bien évidemment, pas sous Biden. Donc, je ne sais pas. on verra bien si les intérêts et l'idée, je pense, des États-Unis étaient, par l'extension de l'OTAN, d'affirmer cette hégémonie et d'affaiblir la Russie. Malheureusement pour le monde, on a vécu la chance qui a été la fin de l'URSS, un énorme changement du monde déjà. Et malheureusement, l'Occident ont dominé, et en particulier les États-Unis, sur le plan géopolitique néoconservateur, donc des gens qui voulaient étendre la domination des États-Unis, la seule nation utile, et en même temps les néolibéraux, qui ont fait une combinaison tout à fait détestable au reste du monde. Donc, non, je ne suis pas certain que Trump change quoi que ce soit. Par contre, il est possible que, malheureusement pour les Ukrainiens, il soit demandé par l'actuel de l'administration Joe Biden que les Ukrainiens se demandaient à Zelensky au régime de Kiev « tenez, tenez au maximum pour qu'on n'ait pas l'air ridicule » parce que la présidence Biden a commencé avec une défaite grave en Afghanistan et le retrait des troupes de l'OTAN après 20 ans d'occupation de l'Afghanistan et de guerre en Afghanistan ne sont aucun résultat. Il faut bien se rendre compte de ce que ça a donné comme idée de l'OTAN dans le reste du monde. C'est-à-dire que 35 pays, dont les États-Unis, n'ont pas réussi à vaincre des gens qui ont des kalachnikovs et des chèvres. Non soutenus par la Russie, ils étaient tout seuls. Donc c'était un désastre avec les hélicoptères chinouks qui s'envolent de Kaboul comme ils décollaient de Saigon à la fin de la guerre du Vietnam. À mon avis, je pense qu'ils souhaitent qu'au moins ça tienne jusqu'en novembre et puis après, on verra. Et ça ne sera pas la première fois que les États-Unis ferait « we tried », ça n'a pas marché. On a essayé, ça n'a pas marché. Parce que l'intérêt n'est pas si vital que ça pour eux, l'Ukraine. C'est intéressant d'avoir l'Ukraine et c'est embêtant qu'un échec américain de la géopolitique américaine en Ukraine entraîne l'augmentation de la puissance russe. Ça, ça peut les embêter. Mais si le risque est trop grand pour la sécurité des États-Unis, et là, je parle d'affrontements de plus grande ampleur, compte tenu du fait qu'ils sont pris dans un conflit au moins en soutien à Israël, un conflit qui peut s'étendre au Liban face au Hezbollah et que ça se tend de plus en plus en mer de Chine, ce n'est pas impossible que pour ces raisons-là, qui sont des raisons beaucoup plus liées aux intérêts directs des États-Unis, ils lâchent l'Ukraine. – Et la question sur les dirigeants européens qui sont plus atlantistes que les autres, que les atlantistes eux-mêmes ? – C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le problème, c'est qu'on a une classe politique qui est dans une forme de trahison de son État-nation et qui voit la construction de quelque chose de beaucoup plus grand. Et d'ailleurs, je ne les blâme pas tous. Certains, je pense, la plupart le font de bonne foi. de bonne foi, ils pensent que ça a été la guerre en Europe, les États-nations, c'est fini, on est trop faible tout seul. Il faut qu'on fasse une grande Union européenne fédérale. Mais comme la réalité géopolitique est que les intérêts des Estoniens ne sont pas du tout ceux des Portugais et les intérêts des Norvégiens n'ont rien à voir avec ceux des Grecs et n'en parlent pas des Français et des Allemands, pour le moment, c'est très, très difficile de construire cette défense européenne. Tout ça, c'est des mots. Parce qu'elle n'a pas de sens. Pour avoir une défense européenne, bon, déjà, il faudrait une Union européenne fédérale, mais il faudrait une volonté géopolitique commune. Or, elle n'existe pas. Donc, une forme de facilité pour aller vers cet objectif fédéraliste de se mettre sous le chapeau américain et d'accepter la vassalisation géostratégique. D'une certaine manière, c'est un peu... Pour des gens qui sont plus orientés vers l'économie et l'économie très mondialisée, avoir la position de l'Autriche qui était devenue neutre entre l'OTAN et l'URSS ou la position de la Suisse ou la position du Japon, bon, pourquoi pas ? Et je pense que c'est ça leur vision. Donc, évidemment, ils vont être atlantistes. Donc, on se met sous la défense de celui qui a la plus grande armée et la plus grande puissance mondiale. On accepte de le suivre dans ses aventures géopolitiques, mais ils nous protègent et on dépense moins. D'où la thématique de... Vous ne payez pas assez de Trump. Vous ne dépensez pas assez d'argent dans la défense. Et c'est vrai que si... C'est ce que nous, on préconise. Si nous avions une politique indépendante, il faudrait bien évidemment que les dépenses militaires soient supérieures à ce qu'elles sont depuis maintenant 30 ans. Pour revenir brièvement à l'économie, vous en avez parlé tout à l'heure, à mai 2024, le déficit de l'État français sur 12 mois atteint presque 180 milliards d'euros. Pourquoi nous sommes dans ce déni permanent de la dette ? On en parle peu en France. Je vais vous dire que je ne sais pas. C'est étonnant parce que c'est... On est en train de discuter de la couleur des sièges de la voiture alors que les roues sont crevées et le moteur est en train de fumer. Le principal problème, en fait. Le principal problème. En tout cas, un des principaux problèmes. Structurellement, ce pays ne fonctionne pas bien, la France. En 1991, avant le traité de Maastricht, nous avions quasiment 1300 chars lourds. Je dis ça parce que si vous voulez donner des chars à quelqu'un comme l'Ukraine, c'est mieux d'en avoir 1300 que 226 aujourd'hui. 230, je crois que c'est 226. La moitié ne fonctionne, ne roule pas. Comme la moitié de ce que possède l'armée française ne roule pas. les pièces servent à faire rouler l'autre moitié qui roule. On avait 700 avions de combat à moins de 300. On avait 40 navires de guerre, on a 19. Et les services publics fonctionnaient bien. Et l'école républicaine fonctionnait bien. Et la dette de la France était de 384 milliards à euros constants, soit 35-36% du PIB. aujourd'hui, on n'a plus de chars, on n'a plus de munitions. Je commence par le manque grave, parce que pour ceux qui viennent de gauche, les services publics sont effondrés, l'hôpital public se dégrade de jour en jour, l'école républicaine est dans un état catastrophique, de ceux qui ont des enfants le voient. On a un record historique depuis deux ans de démission de soignants, de démission de professeurs dans les écoles et dans le secondaire. Les infrastructures ne sont pas en bon état, tellement pas en bon état qu'on devrait faire un énorme travail de changement de l'ensemble des égouts de France et des canalisations. En l'état actuel, c'est 20% de pertes en France d'eau, en raison de l'état des canalisations. Ça a été fait il y a très longtemps, c'est des grands travaux. On a une agriculture qui est dans une situation pas possible. On est beaucoup moins souverain qu'à l'époque. Mais pourtant, pourtant, on a une dette de presque 3200 milliards d'euros, ce qui est fou. Et on a un déficit de la balance commerciale qui a atteint les 200 milliards il y a deux ans, qui l'année dernière était de 100 milliards mais parce qu'ils ont déplacé les choses sur l'année suivante. Donc là, cette année, comme vous l'avez dit, elle va à nouveau être de 200 milliards. Donc un déficit de ce niveau-là et qui ne fait que monter de manière exponentielle montre que le pays vit totalement à crédit. Ça a été vu pendant la crise Covid. Les gens se sont rendus compte et d'ailleurs, c'est là que le mot souveraineté est revenu sur la scène et a été dépoussiéré parce que les gens considéraient que c'était un réactionnaire, ancien. Là, les Français, je veux dire, se sont rendus compte on ne produit pas de masques, on ne produit pas de Doliprane, la plupart des médicaments viennent d'Inde et de Chine et ainsi de suite. On n'a pas d'aiguille, c'est plus fait ici, le matériel médical n'est plus fait là. Et comme ça, à l'infini, sur tout, les gens découvrent « Allons soutenir l'Ukraine, on ne produit aucune munition. Zéro. » Il y a une usine qui a failli fermer qui produit de la poudre de canon. On ne l'a pas fermée grâce, entre guillemets grâce parce qu'il y a eu la guerre en Ukraine. Mais elle ne produit rien. Enfin, pas rien, mais c'est un niveau complètement ridicule pour une nation comme la France. Et en plus de ça, si on s'intéresse à la comptabilité nationale, Bruno Le Maire et M. Cazenave au budget et ce gouvernement et Emmanuel Macron cachent l'état des comptes publics. Ils ont fait un cavalier financier. C'est-à-dire qu'ils translatent des déficits aux années 2025-2026. Que ce soit le gouvernement de Mme Marine Le Pen, enfin de Jordan Mardella ou que ce soit un gouvernement technique ou je ne sais pas quoi, peu importe. Ceux qui vont avoir le budget, à gérer le budget là, à l'automne prochain, vont se faire se retrouver. Là, ça va être le réveil grave. Ça ne va pas être le fascisme ou je ne sais pas quel gauchisme ou je ne sais pas quel Mélenchon. Tout ça, c'est du blabla, en fait. Le problème, c'est celui-là. Et on est dans une situation qui ne va pas être simple parce que soit on va avoir une purge et une mise sous tutelle comme la Grèce, puisque c'est ça la situation. soit il faut des gens de la cabine de Richelieu, du comité de salut public, du général de Gaulle pour faire défaut ou changer radicalement tout. La raison principale, c'est... Une des raisons principales, c'est la désindustrialisation. Mais ce n'est pas quelque chose que vous rattrapez comme ça en six mois. Donc oui, c'est l'éléphant au milieu de la pièce, la dette, le déficit de la balance commerciale. Et pourtant, on n'en parle pas. Ça montre bien qu'on a une classe politique qui est très largement déconnectée de ce dont elle doit s'occuper, en fait. On constate la crise économique est là, la tension internationale hors normes est là. Et ce sera ma dernière question. Pourquoi est-ce que il est si difficile d'équilibrer les relations internationales, c'est-à-dire d'être amie avec la Russie, OK, pas amie, d'être bon partenaire avec la Russie et d'avoir les relations équilibrées avec les États-Unis pour l'Europe ? Qui pourrait finalement faire ça ? C'est l'utopie ? Écoutez, moi je trouve la période qu'on vit est en même temps intéressante et en même temps très dangereuse et tragique. Je suis au désespoir de constater que nous allons doucement, on y est déjà partiellement, vers un troisième suicide européen. Les suicides ayant été la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale et dans un sens à nouveau une immense guerre civile européenne. Ça c'est le premier point et il faut trouver tous les moyens, tous les moyens de désescalade et de règlement des conflits autrement. Je vous l'ai dit, les relations entre les gouvernements occidentaux et la Russie sont au niveau le plus faible qu'il soit. C'est-à-dire que pour ça que certains, dont moi, malgré les risques sociaux que ça représente maintenant considérables, on maintient des relations, y compris en venant ici sur cette chaîne pour maintenir des relations parce qu'il va falloir renouer, refaire des relations entre ces différents pays. En 2017, j'étais en charge des questions internationales de défense de la campagne de Jean-Luc Mélenchon qui était sur un programme tout à fait différent de ce qu'il est aujourd'hui. Et certains ne comprenaient pas pourquoi est-ce que Jean-Luc Mélenchon défendait, et pourquoi on défendait dans le programme l'idée d'une grande conférence internationale sur la paix, la sécurité en Europe sous l'égide de l'organisation de la sécurité et de la coopération en Europe, l'OSCE. Et on disait, mais la situation est-elle en plusieurs points problème de minorité, problème de frontières, problème de conflits non réglés, problème qui viennent d'effondrement de l'URSS et où des pays se sont retrouvés dans des frontières administratives. C'est le même cas que la Yougoslavie. On décrète des frontières administratives comme étant des frontières internationales. s'il n'y a pas... Alors la Yougoslavie, on a vu comment... Ça s'est réglé, dans quelle catastrophe ça s'est réglé, mais la Yougoslavie, la Serbie, ils sont des petits pays, ils n'ont pas d'armes nucléaires. Ça passe, là, c'est la Russie, c'est gigantesque, c'est sur 11 ou 12 fuseaux horaires. Il y a... On a... Ils sont 150 millions, plus 30 millions hors de leur pays. Ils ont 6 000 têtes nucléaires, enfin bon, tout ça... Il n'y a pas d'autre solution que de s'asseoir et de faire une grande conférence internationale et ça a toujours été comme ça. Si on prend le congrès de Vienne après la fin de l'Empire français, c'était nécessaire. Comme... Chaque fois qu'un empire s'est effondré, considérons l'URSS comme un empire, en tout cas un système, un régime qui s'est effondré et qui entraîne des conséquences colossales non seulement dans la zone, mais la zone, elle fait 11 fuseaux horaires, encore une fois, plus le reste du monde, et bien il faut s'asseoir et négocier tout. Donc ça n'a pas été fait, on avait dit sinon ce sera la guerre. On y est. Donc, maintenant je dis la même chose. Soit on part sur des négociations. Vous avez évoqué tout à l'heure et ça veut dire les dirigeants occidentaux doivent sortir de l'hubris et du délire de vouloir rester hégémonique. C'est-à-dire qu'on il y a eu les accords de Minsk qui n'ont pas été respectés. Il y a eu la proposition de 2021 des Russes de trouver non, c'est le 2021, je parle de décembre 2021 dont parle régulièrement Jufruss-Axe. Il y a eu celle de la proposition de règlement du conflit mars-avril en Turquie dont nous ont parlé les Turcs et les Israéliens. à un moment donné il va falloir le faire. La Russie ne peut pas perdre, je ne sais pas si elle peut gagner, je ne sais pas jusqu'où elle peut gagner. Si ça se trouve elle va encore plus avancer en Ukraine et prendre d'autres villes, d'autres territoires et so what ? Le problème sera juste décalé de quelques centaines de kilomètres à l'ouest. De toute façon, à la fin, il va falloir trouver une solution de paix et régler non seulement ce conflit mais les relations Est-Ouest. Encore une fois, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Le problème c'est que si on a un Occident, enfin un Occident, des dirigeants occidentaux et en particulier américains qui veulent conserver l'hégémonie des États-Unis sur le reste du monde, évidemment, ça va faire des conflits. Je crois qu'il est temps de devenir sérieux, d'arrêter de se comporter dans un bac à sable, de vouloir avoir tous les jouets, que le monde a changé. Au début du XXe siècle, la France, les pays occidentaux blancs ont représenté 30% de l'humanité. Aujourd'hui, c'est moins de 10%. Qu'il y a des aspirations au développement de l'Afrique, de l'Inde, de pays asiatiques, et qu'ils ne veulent plus le faire dans le cadre de cette hégémonie occidentale. Je prendrai les mots du Premier ministre malaisien, M. Anwar Ebrahim, récemment, qui a demandé à rejoindre les BRICS, comme la Thaïlande, comme la Turquie, et qui surtout veut rejoindre la plateforme de paiement qui a été annoncée par la Russie au sommet économique de Saint-Pétersbourg, la plateforme de paiement, donc non pas une monnaie unique des BRICS, mais un système sécurisé de paiement en monnaie nationale. Il a dit que les Occidentaux n'ont plus rien à dire sur ce qu'on doit faire nous, Malaisiens. C'est fini. On n'est plus dans une époque coloniale. Et je ne vois pas pourquoi je devrais être contraint en tant que Malaisien par le dollar qui ne représente rien dans mes relations avec la Chine. L'Arabie Saoudite, les plus grands alliés des États-Unis, et là, récemment, il y a deux semaines sorties de la logique du pétro-dollar, donc de l'échange exclusif en dollars quand on commerce du pétrole. Il faut se rappeler qu'en 1991, une des raisons aussi qui ont fait la guerre, la première guerre contre Saddam Hussein, c'était l'idée loufoque à l'époque qu'avait Saddam Hussein de vendre son pétrole autre chose qu'en dollars. Bon, ce n'était pas du tout le moment. Il a été très fortement puni pour cette idée complètement dingue. mais ça y est maintenant, 40 ans sont passés, le monde a changé, et si on ne l'accepte pas, ça, on va au-devant de conflits graves. Mais malheureusement, malheureusement, je ne sais pas, malheureusement, pour nous, en France, les choses vont se régler autrement, les choses vont se régler par le violent et douloureux réveil et douloureux réveil de la crise de la dette, qui, pour moi, le vote pour le Front de la Rassemblement national du peuple, une partie importante du peuple, est lié au sentiment que quelque chose va craquer et qu'il y en a marre du système tel qu'il fonctionne. pas en étant, je pense, très très sûr que le Rassemblement national pourra faire quoi que ce soit face à ce problème, mais voilà, c'est ça, je pense, un des déterminants et malheureusement pour nous, ce qui va faire qu'on va se réveiller et que peut-être qu'il va falloir entrevoir la relation autrement, eh bien, c'est une crise de la dette et une des choses intéressantes, puisque Emmanuel Macron ne fait pas que des bêtises, c'était qu'il avait eu, en dehors de la vie, velléité au début du conflit de discuter avec la Russie en allant au Kremlin, c'était, il avait souhaité participer au sommet des BRICS de l'été 2023 en Afrique du Sud. Peut-être qu'il y a une idée, enfin, qui est en train de ressortir doucement du fond de ce qu'a été la France, c'est que la France n'a pas à être vassalisée à Washington et doit chercher la coopération dans le reste du monde et servir à faire la paix plutôt qu'être une nation qui met de l'huile sur le feu. Merci beaucoup, Georges, de maintenir le Dialogue Funko-Russe sur le site de votre mouvement République souveraine. Il y a des très belles lignes sur la force des sociétés civiles. Beaucoup de personnes pensent que les sociétés civiles ne décident de rien, mais nous, au Dialogue Funko-Russe, on croit en force des sociétés civiles et notamment entre la Russie et la France. Merci. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501